Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais comme vous pouvez le voir par le titre, c'est pas la vidéo qui était prévue. Dans la vidéo de la semaine dernière, à la fin, je vous disais que la prochaine vidéo serait celle de la maison, enfin, une visite de la maison avant les travaux. Et en fait, tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait, à la base, on pensait pouvoir avoir les clés avant la signature officielle en signant un papier, enfin, c'est l'agence immobilière qui nous avait dit ça. Du coup, on pensait vraiment avoir les clés juste avant le début des travaux, même s'il n'y avait pas encore la signature officielle chez le notaire. Et finalement, ça n'a pas pu se faire, du coup, on n'a pas encore eu les clés. Du coup, on a dû décaler le début des travaux, on a dû décaler la poste de la cuisine, enfin, bref, tout a été décalé. Et donc, la date officielle où on aura vraiment les clés, c'est le 25 novembre, donc je pourrais vous faire une vidéo cette semaine-là. Mais du coup, là, j'ai dû trouver autre chose pour vous faire une vidéo cette semaine, et j'ai décidé de vous faire un top 5 de mes chaînes YouTube préférées. Donc, Dévibration, c'est une fille qui est un peu plus jeune que moi, je crois qu'elle a deux ans moins que moi. Et en fait, elle a commencé sa chaîne puisqu'elle souffrait de troubles alimentaires. Elle était dans l'anorexie, en fait, et elle a réussi à se soigner. Et du coup, au départ, elle faisait surtout des vidéos pour parler de ça, des troubles alimentaires, comment s'en sortir, etc. Et puis après, elle a créé sa propre entreprise qui s'appelle Boa, donc c'est des bouteilles en verre. Du coup, il y a eu un peu, en plus, tout un esprit auto-entrepreneur que je trouve vraiment sympa. Et après, elle a décidé de partir à Bali. Et du coup, elle a tout quitté pour aller vivre là-bas. Et ça fait, genre, 5 mois qu'elle est là-bas. Et du coup, j'aime vraiment bien suivre ses vidéos. En plus, je la trouve hyper positive et pétillante et tout. J'aime bien regarder ses vidéos. Et du coup, c'est hyper inspirant, je trouve, de voir une fille comme ça qui a créé son entreprise à à peine 20 ans et qui est sortie de l'anorexie et qui, au final, est partie vivre à l'enbout du monde pour vivre c'est vrai. Du coup, franchement, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a la chaîne de Isadora et Marisa. Donc, ce sont deux sœurs jumelles qui ont créé une chaîne YouTube. Et en fait, à la base, c'est l'une des deux, donc Isadora, qui a décidé de créer sa propre entreprise. Et cette entreprise, c'est Snackies. Donc, en fait, c'est des box de snacks sains, des box mensuels. Et en fait, Isadora a créé ça à la base toute seule. Et puis, sa sœur Marisa l'a rejoint. Et elles ont décidé de créer une chaîne YouTube pour partager des recettes healthy et pour montrer aussi ce qu'elles ont appris pendant leur équilibrage alimentaire. Parce qu'avant de commencer leur chaîne YouTube, elles en ont fait un. Elles ont perdu pas mal de kilos et tout. Et du coup, elles ont voulu faire des recettes, enfin, montrer leurs recettes favorites. Et du coup, elles en ont aussi profité pour parler de Snackies. Et résultat, leur chaîne, c'est un peu un mélange de rééquilibrage alimentaire, de recettes saines et aussi de vidéos d'auto-entrepreneurs où elles montrent un peu leur journée, leur semaine pour Snackies. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, du coup, c'est marrant parce que ça me fait penser à ma sœur qui a créé son entreprise et moi qui l'aide dessus. Du coup, c'est sympa de voir que d'autres personnes sont un peu dans notre cas. Et du coup, c'est une chaîne vraiment sympa. D'ailleurs, il y a plusieurs recettes. C'est des recettes que j'ai trouvées dans leur e-book, en fait, parce qu'elles ont fait un e-book de recettes. Et du coup, des fois, j'aime bien vous partager leurs recettes. Ensuite, il y a la chaîne de Chloé Blum. Donc avant, son nom, c'était Chloé Lanchois. Et elle a changé il n'y a pas très longtemps de nom sur tous ses réseaux pour devenir Chloé Blum. Et en fait, avant, je ne regardais pas du tout cette vidéo. Je ne connaissais pas vraiment sa chaîne. Et c'était vraiment axé sport et nutrition, mais vraiment axé musculation, etc. Et elle a décidé il y a un an de partir vivre en Australie avec son mec. Et en fait, elle a vraiment changé. À partir de ce moment-là, pendant ces années, elle a vraiment changé. Et du coup, maintenant, ces vidéos, c'est beaucoup plus de développement personnel. C'est aussi de la nutrition, mais vraiment en mode... Pas de prise de tête. Enfin, c'est vraiment sympa. Elle donne aussi un peu des conseils pour un peu de minimalisme. Et il y a vraiment, surtout, beaucoup de développement personnel. Et aussi, elle a créé un podcast que j'écoute très souvent qui s'appelle « Ubi plus saine et plus sereine ». Et j'aime vraiment bien, enfin, quand je suis en soirée en vélo et tout, j'aime bien écouter ses podcasts. C'est hyper inspirant et tout. Et du coup, je trouve que son évolution est vraiment pas mal. Et du coup, maintenant, j'aime bien regarder ses vidéos parce que c'est surtout elle qui m'a fait découvrir le développement personnel. Et après, j'ai lu des livres et tout. Et du coup, je trouve ça vraiment top. Ensuite, il y a Margot de la chaîne « Les astuces de Margot » que j'aime vraiment beaucoup. Elle a écrit un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Vivez votre vie en mieux ». D'ailleurs, je viens de le finir et je l'ai trouvé assez sympa. Et du coup, au départ, elle faisait surtout des vidéos d'astuces comme le nom de sa chaîne l'indique. Et après, comme elle a créé sa propre entreprise en créant des stickers parce qu'elle faisait beaucoup de vidéos de bullet journal avec beaucoup de calligraphies, de dessins, etc. Et après, en fait, elle a décidé de créer des stickers où en fait, c'est elle qui fait ses dessins et après, elle les imprime en stickers. Et en fait, elle a une boutique comme ça en ligne où elle vend tous ses stickers pour mettre dans son bullet journal ou n'importe quel carnet. Et du coup, je trouve ça sympa d'avoir encore une fois un aspect comme ça d'entrepreneur où elle a créé sa propre entreprise. Et puis à côté, du coup, elle a écrit son livre et c'est vrai qu'elle fait de plus en plus de vidéos de développement personnel. Et en plus, elle donne toujours autant d'astuces à côté et on voit aussi un peu sa vie quotidienne au sein de son entreprise. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que son copain, c'est le mec qui tient la chaîne Doc7, je l'ai appris un peu longtemps. Et Doc7, c'est une chaîne, on ne voit pas la personne qui le fait. Du coup, je ne savais pas qui s'était. En fait, c'est son mec. Mais du coup, c'est marrant parce qu'ils ont tous les deux une chaîne assez connue où ils donnent des faits, etc. Et du coup, c'est sympa. Et enfin, la dernière chaîne dont je voulais parler, c'est MyBetterSelf. Donc ça, c'est une fille, pareil, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je la trouve vraiment hyper positive, hyper souriante et tout. Et elle faisait pas mal de vidéos de bouffe mais en mode, mangez ce que vous voulez, vous en foutez et tout. Du coup, c'est sympa. Mais là, pareil, elle crée aussi son entreprise et crée une marque de lingerie qui s'appelle je ne sais quoi. Et du coup, là, elle fait beaucoup de vidéos par rapport à ça. Je trouve ça aussi intéressant de voir son quotidien, comment elle fait pour trouver, créer une marque de lingerie mais qu'on est responsable en même temps qu'il y aille sur toutes les femmes, toutes les formes, etc. Et du coup, c'est vraiment super inspirant. Donc voilà pour mon top 5 de mes chaînes YouTube. Comme vous pouvez le voir, au final, elles ont tout en commun que ce sont des filles qui ont créé leur propre entreprise parce que des vibrations, elle a créé Boa, donc c'est une bouteille en verre. Ils adoraient Marisa, ces snackies. Il y a Chloé Bloom, je ne vous en ai pas parlé, mais elle fait aussi des programmes détox. Les astuces de Margot, elle a créé sa boutique de stickers et My Better Self est en train de créer sa marque de lingerie. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Moi, j'aime bien les vidéos à la fois de recettes et tout. Je trouve ça sympa, mais j'aime aussi beaucoup quand les personnes créent leur marque de quelque chose et qu'après, on voit toutes les étapes par lesquelles elles passent et tout ce qu'il y a à faire, etc. Et je trouve ça hyper intéressant parce que comme ça, avec ma soeur, ça me donne des idées de choses à faire sur My Knit avec ma soeur, même si pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Mais du coup, je trouve ça super intéressant et j'aime bien aussi les vidéos un peu axées au développement personnel. Après, j'aurais pu aussi vous parler d'Enjoy Phoenix, par exemple, mais elle est tellement connue que je me suis dit que ça ne servait pas à rien d'en parler. Mais c'est vrai qu'elle, avant, elle faisait beaucoup de vidéos de maquillage, etc. Et là, elle a vraiment changé de ligne éditoriale et elle est beaucoup plus axée sur l'écologie maintenant. Et puis comme elle a aussi créé sa propre boutique qui s'appelle Leaves & Clouds, du coup, je trouve ça hyper intéressant aussi. Donc c'est vrai que je la regarde aussi tout le temps. Je regarde toutes ces vidéos, mais je ne l'ai pas mis dans mon top 5 parce que je me suis dit que tout le monde la connaissait déjà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà ces chaînes et quelles sont vos chaînes préférées. Moi, ça m'intéresse. Donc ça, peut-être que je découvrirai d'autres chaînes que j'aimerais beaucoup. Et du coup, pour la maison, on se retrouvera fin novembre pour que je vous la montre. C'est vrai qu'on était vraiment dégoûté de ne pas pouvoir avoir les clés tout de suite, mais bon, c'est comme ça. Au final, j'ai réussi à décaler toutes les dates. Donc tout va bien. Il y a juste que du coup, on va être obligé de loger dans un Airbnb. D'ailleurs, j'ai tout expliqué sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, c'est Little Cookie. Et donc en fait, comme on va déménager d'ici avant que la maison soit prête, pendant un mois, donc ça sera au mois de janvier, on va être dans un Airbnb. Donc voilà. Mais je vous montrerai tout ça. Mais à part ça, à part ce Airbnb qui s'est rajouté, on a réussi à tout décaler, donc ce n'est pas non plus hyper grave. Bon, du coup, voilà. Je compte sur vous pour me laisser un commentaire, un petit like si ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501